Yo les duelistes ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un tournoi qui se déroule ce week-end, donc le 4 et 5 juin. Et très sincèrement, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui va s'y passer. Le tournoi en question ce week-end, c'est tout simplement le remote duel invitationnel qualifieur et il risque d'y avoir la crème de la crème niveau compétitif. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement un tournoi auquel seuls certains joueurs qui se sont qualifiés peuvent participer. Pour pouvoir participer, il fallait tout simplement avoir fait au moins top 2 au Yu-Gi-Oh Days ou top 16 à l'Extravaganza 5 ou top 8 à l'Extravaganza 6 et 7. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les meilleurs joueurs qui sont invités et qualifiés pour participer à ce tournoi. La très bonne nouvelle pour vous, c'est que vous allez pouvoir suivre l'intégralité de ce tournoi avec un casque français sur la chaîne Twitch de Gabriel Soucy. Évidemment, tous les liens seront en description. Le tournoi risque donc d'être musclé pour les raisons que j'ai indiqué juste avant et également parce qu'il y a une motivation qui va être énorme, je pense. Le premier repart avec une Nintendo Switch. C'est quand même un très bolo, sachant que tout le top 16 va repartir avec un tapis beaucoup trop stylé, à savoir le tapis à l'Eister avec le petit fond invoct et tout. Franchement, je vous ai invocation depuis quelques temps maintenant. J'ai beaucoup trop envie de le récupérer également. Si vous n'êtes pas qualifié à l'invitationnal, ne vous inquiétez pas, c'est mon cas également. Vous allez quand même pouvoir participer à des tournois puisqu'il y a des Winamath le samedi et le dimanche. Donc vous aurez tout l'occasion, si vous travaillez le samedi, de participer le dimanche. Et si vous vous êtes occupé en famille le dimanche, éventuellement de participer le samedi. J'avais envie de changer un petit peu ce format de vidéo parce que c'est souvent que je vous parle des extravaganzas, etc. Et je voulais changer un petit peu, sortir un petit peu de ce que je fais habituellement. Et donc j'ai décidé de vous demander sur les réseaux sociaux de me poser les questions que vous avez vis-à-vis de l'extravaganza, vis-à-vis des tournois en rue moduelle, etc. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des questions. Alors malheureusement, il y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient. Donc j'ai simplement regroupé. Mais ça permet un petit peu de changer et d'aborder des sujets différemment et de vous faire participer dans une vidéo. Donc voilà, c'est parti pour les 5 questions qui m'ont été posées. Première question de Alexis. « Faut-il être qualifié pour participer ? » Alors pour le tournoi principal, le RUMA DUMEL INVITATIONAL QUALIFIER, ça porte très bien son nom. Il faut être qualifié, c'est un fait. Par contre, pour les Winamath, c'est « Tu t'inscris comme tu veux. » Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de niveau particulier à respecter. Simplement, tu dois payer ton inscription et tu rentreras dans un des tournois qu'on t'aura indiqué, sur lequel on t'aura redirigé lors du samedi ou du dimanche, en fonction de quand est-ce que tu t'es inscrit. Question de Ken Sey qui m'a été posée sur Instagram. « Tout le monde peut y participer et est-ce que c'est payant ? » Alors encore une fois, pour le qualifieur, tout le monde ne peut pas y participer puisqu'il fallait absolument se qualifier. Par contre, pour les side-event, là en l'occurrence, on n'a que des Winamath. « Tout le monde peut participer. » Et oui, c'est payant. Un Winamath coûte 10 euros. Tu repars minimum avec deux OTS, mais je vous parlerai de ça plus en détail par la suite. Troisième question de Dorian, qui nous demande s'il peut participer avec son dette Dragon Blanc aux yeux bleus. Alors, en soi, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de niveau particulier à respecter pour participer à un Winamath. J'ai déjà affronté des decks dieux égyptiens ou ce genre de choses en Winamath. Par contre, on ne va pas se mentir, c'est un tournoi à élimination direct. Donc, si tu perds ton BO3, tu es éliminé du tournoi, entre guillemets. C'est des rounds, mais il n'y a pas de rounds suisse. Moi, je t'invite à jouer avec ton meilleur deck, entre guillemets, pour maximiser tes chances de gagner. Et parce que, oui, quoi qu'il se passe, si jamais tu participes et que tu perds, tu recevras tes deux boosters, donc tu récupères ta dotation, grosso modo. Mais on ne va pas se mentir, l'objectif, c'est quand même d'essayer de gagner le tournoi et de repartir avec ton super tapis. Cinquième question de Baptiste, le matériel pour Remote Duel est-il fourni par les organisateurs ou par le jeu lui-même ? Alors, très clairement, c'est fourni par les joueurs et ça me paraît assez logique. Imagine, sur un tournoi de 60 personnes, si les organisateurs devaient envoyer du matériel à toutes les personnes, la logistique, les frais, les coûts, etc. Ça serait impossible. Très sincèrement, moi, j'utilise simplement une webcam qui est juste ici, d'ailleurs. On ne va pas se mentir, c'est une webcam OK que j'avais dû payer 30 euros sur Amazon. Le truc cool, c'est que je la visse ici avec un pied. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est celui qui tient ma caméra tout de suite, mais avec un pied pour appareil photo et du coup, je la positionne juste devant comme ça, je l'incline en fonction de mon tapis de jeu, de là où je joue actuellement et devant moi, au même endroit que la caméra tout de suite pour simplement filmer mon tapis et que l'adversaire puisse le voir correctement. C'est grosso modo la seule chose dont vous avez besoin sachant que ça peut être aussi un téléphone. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui transforment vos téléphones en webcam pour les PC. Ça peut même être un vieux téléphone. On s'en fiche du moment que ça te permet de voir le tapis. Et après, si vous avez un micro casque, c'est incroyable. Les écouteurs peuvent faire l'affaire. Et moi, personnellement, j'utilise simplement le micro qui est intégré à la webcam et les enceintes de mon PC portable parce que quand je participe, je suis resté avec mon PC portable et ça suffit largement. Donc voilà pour le récap sur le matériel. Et dernière question de Mathieu. Alors, c'est là que j'ai gardé plus pour le troll. Mathieu qui demande pourquoi il n'est pas invité au tournoi. Probablement parce que tu n'as pas gagné et que tu n'es pas qualifié. Je pense que c'est ça. À vérifier, mais il y a quand même de fortes chances. Mine de rien, à travers cette petite FAQ, on a pu aborder plusieurs choses que j'aurais pu aborder de façon un peu plus classique habituellement. Et on va pas se mentir, je trouve ça un peu plus barbant. Donc là, je trouve ça cool de l'aborder différemment. Et on a pu voir globalement toutes les choses. On va quand même faire un petit récap. Peut-être un peu barbant, j'en suis désolé. Mais l'histoire que vous ayez toutes les informations dans cette vidéo-là. Histoire que vous puissiez participer dans les meilleures conditions. Pour participer, il faut évidemment s'inscrire. Le lien pour participer et s'inscrire est dans la description. C'est organisé par New Games Info. Et une participation à un Winomat coûte 10 euros. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, vous payez vos 10 euros. Et quel que soit votre résultat, vous recevrez deux boosters chez vous. Alors ne soyez pas trop pressé pour la réception des boosters. Le temps qu'ils organisent, la mise en place, qu'ils récupèrent les adresses de tout le monde, ça peut mettre un petit peu de temps à arriver. Mais ne vous inquiétez pas, ils arriveront toujours. Les boosters que vous recevrez, c'est souvent les boosters de l'extension en cours. Là, pour nous, c'est Dawn of Majesty. Il y a de fortes chances que ça soit ça pour ce tournoi également. Comme d'habitude, le tournoi Winomat fonctionne de la façon suivante. C'est des éliminations directes. Et le gagnant seulement lui du tournoi repart avec un tapis incroyable, un tapis exclusif qui ne peut gagner qu'en Winomat. On a eu des tapis vraiment cools qui ont défilé au fur et à mesure des Extravaganza. On a eu le tapis Toon, le tapis Tourguide, on a eu le tapis Marek. Voilà, beaucoup de tapis vraiment trop sympas. Et c'est des tapis qui ne peuvent être obtenus que comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller batailler une matinée pour essayer de récupérer le tapis qui fera que tu seras le BG de ton Dual Center. Pour ce qui est des decklists, il faudra évidemment envoyer une decklist complète, une decklist officielle. Prenez soin de bien écrire le nom de toutes vos cartes, etc. Le lien pour avoir une decklist officielle dans la description, comme d'habitude. Il faudra l'envoyer renommée avec un format bien particulier. Nom, prénom, Kossi. Votre Kossi, c'est votre numéro de joueur que vous pouvez obtenir en boutique Yu-Gi-Oh ou même sur Internet. Et tout ça pour simplement simplifier la facilité de mettre en place aux organisateurs et puis aux judges qui seront là pour couvrir l'événement. Pour ce qui est de la participation, ça se passe comme d'habitude sur Discord. Tu te connectes quelques minutes avant le début des tournois. Tu obtiens ton pairing et on te dit voilà, Alexis va jouer table 4. Ton adversaire arrive table 4. Vous mettez vos webcams tous les deux. Vous vérifiez que le son marche bien, qu'il n'y a pas de latence, etc. Parce que la connexion est très importante mais ne rien pour participer à un remode duel. Et tu fais ton tournoi, t'enchaînes les victoires, etc. Et je te souhaite en tout cas de gagner le tournoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je suis content d'avoir amené la vidéo d'une façon différente de d'habitude. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi également si vous avez participé ou si vous avez regardé l'invitational qualifier. Franchement, moi je pense que je ne pourrais pas participer pour des raisons perso mais je vais quand même essayer de mater l'invitational qualifier parce qu'on a toujours beaucoup à apprendre à regarder de joueurs bien meilleurs que nous. Donc franchement, je vais essayer de mater de temps en temps. Peut-être pas tout le live parce qu'on ne va pas se mentir, ça risque d'être un petit peu long. Mais essayez de mater un petit peu ce qu'il en est. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous en bête à plus. Prenez soin de vous. Venez au re-duel et connaissez son de carte. Bonne chance pour gagner ce tournoi si jamais vous participez que ce soit à l'un ou à l'autre, que ce soit à l'invitational qualifier ou tout simplement à un remode duel. Et je vous en bête à plus.